Tu enlèves le logo de la Juve, ce maillot est sur les réseaux sociaux ou sur RMC Sport 1 à la télévision. Tu enlèves le logo de la Juve, ce maillot est pas mal. Mais là où tu as raison Pierrot, c'est que la Juve, c'est pas la Juve, c'est pas un maillot de la Juve. C'est les bandes noires et blanches, quand j'étais petit, je suis allé en Italie, j'ai remué ciel et terre pour m'acheter le maillot de la Juve qui était comme ça, le maillot de l'Iter qui était bleu et noir, et le maillot du Milan AC. J'étais petit, je devais avoir 10 ans, je devais avoir... Avec ton père, ton père c'est t'arrêté à gêne, non ? Ouais, mais on les avait acheté, ouais, le premier truc, parce qu'à l'époque, t'y avais pas des maillots en français et italien. C'est le plus grand port, c'est le plus grand port même encore, non ? Peut-être Génova. Oh, parle bien de mon père, toi. C'est le plus grand port, hein ? C'est fou ce mec. Et là, du coup, on n'a pas ça, c'est vrai que pour moi, regardez, elle fait le maillot, voilà. Déjà, celui de cette année, il avait des grosses bandes. Tu vois, déjà, c'est pas Michel Platini, déjà. Voilà, déjà, bon, celui-là, c'est pas mal, là, au contraire. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Le maillot, les petites bandes, c'était celui de Platini, voilà. Celui de Platini, c'était... Déjà, on était un peu loin, mais ça passait. C'est pas celui-là. C'est Massacre à la Trône du Soleil. C'est Massacre à la Trône du Soleil, on est d'accord.